La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, reflet d'ici. La Maison de la culture de Grande-Rivière en est à sa 15e année pour son Rallye Recherche, qui est sous forme d'un questionnaire portant sur la culture générale. Elle a aussi procédé au lancement de sa 4e édition des Prix Mémoires vivantes. Jean-Denis Laperrière est allé rencontrer le directeur général pour en savoir davantage sur ces deux activités. On va commencer par le Rallye Recherche. En quoi ça consiste? En fait, le Rallye Recherche, c'est vraiment une espèce de document qui nous permet de partir à la découverte de différents thèmes, thématiques ou autres qui sont réalisés par le créateur du Rallye Recherche, qui est Jean-Claude Bisson. Ça fait 15 ans qu'il le fait pour la Maison de la culture. C'est notre 15e édition cette année. Donc vraiment, c'est comme répondre à des énigmes ou à des questions et même à des jeux de mots à travers le Rallye. Donc c'est 40 pages quand même. C'est un gros document. On a à peu près six mois pour le réaliser. Puis ça touche à l'ensemble de la culture générale. Ça fait que c'est pas juste sur l'histoire de Grande-Rivière. C'est vraiment sur l'ensemble de la culture générale. Ça peut être autant patrimoine, la nature, etc. Donc c'est de la recherche à travers les livres, les revues, l'Internet. Etc. Oui, c'est ça. Vraiment, vous pouvez le faire autant par les livres. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que par l'utilisation d'Internet maintenant aujourd'hui, qui est un outil beaucoup plus facile. Mais je ne vous cacherais pas qu'il y a certaines questions qui nécessiteraient peut-être un petit aller-retour à la bibliothèque pour trouver un document spécifique. Et dans le fond, c'est en cours, c'est jusqu'à quand? En fait, il a été lancé lundi par lundi sept semaines et on a jusqu'au 17 janvier 2020 pour le réaliser. Puis il y a des prix aussi pour la plus haute note. En fait, on a trois positions puis on a un prix de participation aussi. Ces prix-là, ça se trouve être quoi? En fait, on reçoit une bourse en argent. Donc c'est 200, 175, 75 et 35. Si je ne me trompe pas. OK. Puis comment on fait pour participer? En fait, tout simplement, vous écrivez à la Maison de la Culture, à l'info en commercial Maison de la Culture.org, qui est notre adresse courriel, ou vous m'appelez au 418-385-2100, ou vous vous présentez à la bibliothèque municipale de Grande-Rivière. On vous remet une copie et vous pouvez nous payer par chèque pour faire l'utilisation du rallye. Maintenant, les prix Mémoires vivantes, bon, je n'en ai attendu parler hier à la MRC. Ça vient de commencer. Dans le fond, peut-être un rappel, c'est quoi les prix Mémoires vivantes? Oui, en fait, les prix Mémoires vivantes, ça découle d'un projet qui a été réalisé en 2015, si je ne me trompe pas, avec le livre « En arrière-pays » qui a été composé en partie par Jean-Marie Thibault et qui a été financé par la MRC du Rocher-Percé et d'autres partenaires. Et tous les revenus du livre ont été investis dans un fonds culturel de la MRC qui permet de valoriser notre patrimoine autant bâti qu'immatériel. Donc, le but des prix Mémoires vivantes, c'est mettre en lumière tous nos acteurs du milieu qui travaillent à la préservation de ce beau patrimoine-là. Donc, c'est fait à travers trois bourses par année. Et on a maintenant la fondation du patrimoine de Percé, du patrimoine bâti, qui vient de se joindre à nous depuis l'année dernière. Donc, ça fait deux ans maintenant qu'ils sont avec nous pour offrir un prix spécifique à la préservation du patrimoine bâti à Percé. Comme vous le savez, c'est un élément majeur de la ville de Percé. On a énormément de patrimoine bâti à Percé, donc il est important de les préserver. Il y a des règles pour pouvoir s'inscrire. Quelles sont-elles? En fait, il faut être soit un organisme, soit un résident ou soit une entreprise privée qui a réalisé un projet au cours des trois dernières années en lien avec le patrimoine immatériel et le patrimoine bâti. Ou le patrimoine pâti. Et donc, à partir de tout ça, les personnes doivent déposer par un formulaire leur projet et répondre aux questions assez simples qui est de par quels moyens ils ont valorisé le patrimoine, quel nom du projet, etc. Fait que vous voyez genre un cours formulaire assez simple à remplir. Il est disponible sur Internet ou en personne dans les hôtels de ville de la MRC. Et on a jusqu'au 20 novembre, si je ne me trompe pas, pour remettre votre candidature. Et quand tu dis l'inscription, ça peut se faire par Internet, c'est sur le site de la Maison de la Culture? C'est ça. Vous pouvez le faire par le site de la Maison de la Culture. On peut même retrouver les liens sur les pages Facebook des différentes municipalités et même sur la page Facebook de la Maison de la Culture. Et sinon, c'est aussi disponible sur le site de la MRC du Rocher-Percé. Merci. Merci.